Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui, on va reparler des pièges à frelons asiatiques. Vous voyez ici, j'en ai à côté de moi. Alors pourquoi on en parle maintenant ? Parce que là, on est autour du 15 février et c'est le moment de remettre en place nos pièges à l'extérieur. Alors pourquoi on va les remettre maintenant ? Parce que c'est l'époque où les reines vont commencer à sortir. Les reines qui vont commencer à chercher de la nourriture pour refonder des colonies. Alors, il faut savoir qu'une reine va fonder une colonie qui va pouvoir générer jusqu'à 5000 individus. Elle va pondre, elle va faire jusqu'à 5000 individus. Donc si on veut limiter la propagation de cet insecte qui est vraiment invasif, alors dangereux pour l'homme, et surtout protéger nos abeilles, et protéger et aider nos apiculteurs qui ont des grosses, grosses difficultés avec ces frelons asiatiques, c'est le moment de les remettre en place dans vos jardins. Alors ici, j'ai quelques modèles, je vais vous remontrer le mélange que je mets dedans pour les attirer. Alors en ce moment, on va les attirer déjà avec des couleurs vives, parce qu'elles ne sont pas forcément encore très sensibles aux odeurs et tout ce qui va émaner de ce qu'on va mettre dedans. Et par contre, les couleurs vives vont les attirer comme des fleurs, comme des choses qui sont des fruits, des choses comme ça. Donc alors, j'en ai fait là des oranges, j'en ai des bleus. Bon ici, c'est un autre modèle qui est en blanc, mais je vais en faire aussi des colorés. Alors si vous avez déjà des pièges de couleurs foncées, ou qui sont un peu plus neutres que ceux-là, vous pouvez quand même les utiliser, ou alors vous repassez un petit coup de pêcheur dessus, et puis vous les remettez d'une couleur assez vive. Et on va faire un petit mélange qui va bien pour les attirer, et remettre nos pièges en place. Alors je vous montre ça maintenant. Alors ici, j'en ai déjà préparé quelques-uns. Il est celui-ci. Donc alors ce modèle-là, c'est un modèle que j'ai créé moi-même, et que je vais suspendre dans un arbre. Ce modèle, il a l'avantage d'être un modèle qui peut se monter sur n'importe quoi. Ici, c'est une bouteille en plastique, on peut le mettre sur un pot de confiture, on peut le mettre sur n'importe quoi. Je vous mets le lien de la vidéo au-dessus. C'est une vidéo que j'ai fait l'an dernier, et vous pourrez voir un peu comment ils sont réalisés. Ici, j'en ai un autre qui est tout simplement sur un pot de confiture. Et je vais refaire le mélange pour deux autres que je prépare là. Donc le mélange, il est simple. On va prendre de la bière. Alors ici, moi je mets de la bière brune. On peut mettre un peu de la bière blonde aussi, mais la bière brune est bien. Donc on en met en gros à peu près 20 cl. Ça dépend un peu de la taille du contenant. On va rajouter ensuite du vin blanc. Alors du vin blanc sec, c'est le genre de truc qu'on sert pour faire la cuisine. Désolé du bruit, mais je suis à la véranda et il pleut. Donc ça va faire un peu de bruit. Donc pareil, je mets 20 cl à peu près de vin blanc. Vous voyez, c'est vraiment du vin blanc basique de chez Basique. Il ne faut pas chercher non plus des choses compliquées. Et ensuite, on va mettre... Voilà, moi je mets de la grenadine. Et grenadine, on va mettre du sirop de fraise, quelque chose de sucré, qui va attirer par l'odeur. Et puis dans un premier temps, par la couleur de nos couvercles de pièges. Et en deuxième temps, par l'odeur. Donc voilà, je n'ai plus qu'à reboucher, remettre mes pièges, mes couvercles sur mes pièges. Voilà, ici j'en ai une série qui sont prêtes à être installées. Je vais aller les mettre dans le jardin. Même si le temps n'est pas idéal aujourd'hui, de toute façon, ce n'est pas grave. Ça va commencer déjà à travailler. Donc je vais aller les installer dans le jardin. Donc voilà, le soleil revient. Donc je vais aller poser mes pièges dans le jardin. Donc c'est maintenant qu'il va falloir que ça commence à travailler. Donc je vais aller les disposer. Je vais vous montrer un peu comment je les mets. Je les répartis un petit peu dans différents endroits du jardin. Allez, je vous montre ça. Je vais les installer maintenant. Donc voilà, les petits pièges sont prêts. Allez hop, donc on va commencer par mettre celui-là. Donc celui-là, je vais aller le mettre dans le support que j'ai fait ici. Donc il est là, hop, voilà. Je vais faire des petites équerres que j'ai imprimées également en 3D. On va continuer. On va aller en mettre un autre dans le magnolia qui est là-bas. Donc je vais prendre celui-là. Celui-là, il est tout à fait fait pour être accroché dans les arbres. Donc je vais en profiter que le magnolia n'a pas trop de feuilles encore. En ce moment, voilà, je vais le mettre comme ça. Je vais le laisser, il s'est trouvé un endroit pour qu'il soit bien mis dans les branches. Non, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas facile parce que je ne verrai pas qu'il tombe. Donc voilà, je vais le mettre comme ça ici. Donc ici, il est accroché dans les branches. J'ai encore un emplacement ici. Celui-là, je le déplacerai parce qu'il est un petit peu trop près de l'endroit où viennent les oiseaux. Donc celui-là, je vais quand même le mettre là pour l'instant. Et je déplacerai le support ensuite. Voilà. Ça fait un troisième. Et puis du coup, je vais en laisser un sur le coin de la table ici. Je le fais souvent. Et ça permet aussi de les attirer. Voilà. Celui-là, je vais le laisser sur le coin de la table ici. Et puis, on va laisser travailler tout ça. Maintenant, en espérant pouvoir attraper des rennes et pouvoir aider à capturer ces insectes nuisibles qui nous embêtent. Et qui embêtent surtout les apiculteurs et qui tuent nos abeilles. Donc voilà, on va laisser travailler ça. Et je vous dirai si ça fonctionne et quand ça commence à fonctionner. Mais normalement, ça ne va pas tarder parce que c'est le moment où elle commence à sortir. Donc voilà, vous voyez derrière moi un des pièges à frelons qui est posé sur la palissade. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Plus on installera pièges et plus on capturera de frelons asiatiques. Et moins ils iront détruire les colonies d'abeilles, détruire les ruches. Et on sait tous que les abeilles sont hyper importantes pour la biodiversité. Et que ce frelons asiatique fait d'énormes dégâts. Donc plus on va être nombreux à lutter contre cet insecte. Et plus on aura de chances peut-être d'en venir à bout un jour. Alors ça va être compliqué. Mais si on y participe tous, on diminuera les populations. Et puis j'espère qu'un jour on en sera débarrassé. Voilà. Et bien écoutez, si cette vidéo a pu vous servir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet. Allez, salut, à plus.